Comment diminuer le taux de féritine élevé ? Quels sont les effets d'un taux élevé de féritine ? La féritine est l'une des protéines impliquées dans le métabolisme du fer. Elle se charge de le stocker dans certaines cellules de notre corps afin que, le cas échéant, il y ait des réserves. Un taux élevé de féritine dans le sang peut être le signe que quelque chose ne va pas dans notre corps. La plupart de la féritine se trouve dans le foie, mais il y en a une certaine quantité qui circule dans le sang. Ainsi, lorsque nous mesurons la quantité de féritine dans le sang, nous pouvons également estimer la concentration en fer de cette personne. Le fer est essentiel pour que l'hémoglobine des globules rouges se lie à l'oxygène et le transporte vers toutes nos cellules. Dans cet article, nous vous expliquons ce qui se passe lorsque la féritine est élevée dans le sang et comment la diminuer. Que signifie avoir un taux de féritine élevé ? Comme nous l'avons mentionné, la féritine est une protéine qui permet au fer de se stocker dans les cellules. Lorsque sa concentration est mesurée dans le sang, nous pouvons dire si les réserves de fer sont élevées, faibles ou dans la fourchette normale. Le taux normal de féritine dans le sang se situe entre 12 et 300 nanogrammes, millilitres chez l'homme. Pour les femmes, la normale se situe entre 12 et 150 nanogrammes par millilitre. Cette différence est due au fait que les femmes, lors des menstruations, perdent une quantité importante de fer. Un taux élevé de féritine signifie que le taux de fer est également haut. Cela peut s'expliquer par des causes multiples, comme des lésions du foie. D'autres causes que nous pourrions trouver sont Consommation d'alcool fréquente ou excessive processus inflammatoire, ils peuvent se manifester dans de nombreuses maladies, comme le cancer. Une alimentation très riche en fer anémie, ce cas est complexe. L'idée est que, comme il s'agit d'une carence en fer, le corps tente de l'alimenter en augmentant la quantité de féritine en circulation et, donc, le fer disponible transfusion sanguine syndrome d'activation macrophagique, il s'agit d'une pathologie dans laquelle certaines cellules du système immunitaire, appelées macrophages, s'activent plus que la normale. Ce sont des cellules dans lesquelles se stocke également la féritine. Nous ne pouvons pas oublier que le fait d'avoir un taux de féritine élevé dépend aussi de facteurs génétiques. En réalité, il existe une maladie héréditaire, appelée, qui consiste précisément en une accumulation excessive de fer. Quels sont les symptômes qui peuvent apparaître ? Normalement, les personnes sont asymptomatiques au début, mais avec le temps, certains symptômes peuvent apparaître. Premièrement, il est fréquent que la personne se sente fatiguée et faible. Les douleurs abdominales ou articulaires sont également typiques des personnes présentant un taux de féritine élevé. La peau devient généralement plus foncée. Même des problèmes cardiaques peuvent en résulter. Comment traite-t-on la féritine élevée ? Afin d'abaisser le taux de féritine, il existe certaines options thérapeutiques. Tout d'abord, vous devez essayer de réduire votre consommation d'aliments très riches en fer, comme les épinards, le foie animal ou la viande rouge. En outre, on recommande souvent les chélates. Les chélates sont des substances qui se lient aux métaux présents dans le sang et permettent de les éliminer, comme le fer. Enfin, on peut pratiquer des flébotomies. La flébotomie est une technique qui consiste à prélever du sang sur la personne présentant un taux de féritine élevé. Elle doit être répétée plusieurs fois pour faire baisser les niveaux. Elle exige également des analyses sanguines fréquentes pour vérifier les niveaux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est important d'aller relativement souvent chez le médecin et de faire des analyses de sang. Grâce à cette mesure simple, nous pouvons connaître de nombreux paramètres de santé importants, comme le taux de féritine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada